Et bien bonjour à toutes et à toutes c'est Oasis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle je vais vous faire un débrief sur la mage de NiceH qui a été réalisé il y a peu de temps, je ne saurais pas vous dire la date exacte mais je sais que c'est il y a moins de deux semaines quoi. C'est tout simplement la version 3.0 en alpha de l'interface de Launcher NiceH en .exe sur Windows. Je vous dis à tout de suite. Bon voilà je tourne cette séquence juste après que j'ai tourné toute ma vidéo. Alors normalement cette petite séquence de quelques secondes se situera entre l'introduction et la vidéo en elle-même. C'est tout simplement vous dire s'il vous plaît de rester bien en entier sur la vidéo. Pourquoi ? Parce que je vais vous expliquer ce qui se passe actuellement sur ma chaîne et entre guillemets mes projets de futur, mes futurs projets de chaîne. Donc voilà au même ski, quitte à skip une petite partie de la vidéo mais surtout regardez bien les dernières minutes de vidéo, les 5 ou 6 dernières minutes de vidéo. C'est super super important à ce que j'ai à vous dire sur ce bon visionnage. Donc on se retrouve sur mon navigateur web. Alors avant tout de suite, avant de commencer la vidéo, de télécharger quoi que ce soit, si vous avez l'antivirus Avast ou un voie d'antivirus, faites comme moi, désactivez-le. Donc si vous êtes sur Avast, vous faites un clic droit, gestionnaire des agents Avast et vous désactivez pendant une heure, que ça vous êtes tranquille. Ou jusqu'au prochain redémarrage si vous savez que vous n'avez pas une connexion internet de folie. Donc voilà moi je vais le refaire devant vous, ok voilà. Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais juste faire un petit avertissement sur, enfin deux avertissements, même trois. Alors le premier c'est que, je ne vais pas refaire une vidéo complète sur la présentation de NiceH. Je vous mettrai en description la première vidéo de NiceH qui a très 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 bien marché, qui a beaucoup de minutes de visionnage dessus, donc je suis super fier de cette vidéo. Donc là c'est juste un très, un bref débrief de la plateforme 3.0 Alpha qui vient de sortir. Donc en gros c'est ce que vous allez télécharger pour pouvoir miner avec NiceH. Ensuite, deuxième information très importante, c'est que j'ai peur que cette vidéo se fasse strike par NiceH. Alors peut-être que je me fais des idées, ça ne va pas du tout être le cas, mais je préfère vous avertir avant. Pourquoi ? Parce que simplement, vous pouvez accéder seulement si vous possédez le serveur Discord de NiceH. Alors j'ai peur qu'en la mettant en description YouTube, en la mettant disponible à tout le monde via un lien Mediaphyr. Ou directement, je ne sais pas, je pense que je vais faire soit un lien Mediaphyr et un lien directement vers le GitHub. Donc je pense que pour avoir encore moins de problèmes, je vais directement mettre le lien GitHub dans la description. Alors, ce que j'ai peur, c'est que normalement on est censé y accéder via Instagram. De toute façon, je vous mettrai un screen aussi, un screen qui va apparaître sur l'écran normalement au montage. Que vous pouvez y accéder seulement pour les Discord de members. Donc c'est marqué ici. Donc moi je me suis rendu compte grâce à Instagram, comme je vous l'ai dit. Alors c'est pour ça que j'ai peur que je me fasse strike. Bon, de toute façon, j'aurai toujours la vidéo finie sur mon ordinateur, donc au pire, je couperai son montage. Et je vous mettrai le lien du Discord de NiceH, comme ça, ça sera à vous d'aller télécharger. Si je ne me fais pas strike, tant mieux. Ensuite, la troisième, je vous la ferai en fin de vidéo, parce qu'elle ne concerne pas forcément le sujet de la vidéo en elle-même. Donc voilà, on se retrouvera à la fin. Donc, ça va être une vidéo à moins de 10 minutes, si je me presse un peu. Donc voilà, comme je vous le dis, ça ne va pas être une représentation complète de NiceH. Donc là, vous arrivez là-dessus. Vous téléchargez cela. Donc moi, vu que j'ai déjà téléchargé, je ne vais pas le refaire. En plus, j'ai tout download. Donc, ensuite, vous voyez que là, vous créez... Alors faites bien attention, hein. Si vous avez l'archive, faites-vous d'abord un nouveau dossier. Donc voilà, faites un nouveau dossier, vous l'appelez NiceH, ou ce que vous voulez. Et vous glissez l'archive WinRAR dans votre dossier. Parce qu'en fait, c'est qu'il n'y a pas de sous-dossier dans l'archive, et ça vous décompressait tous les fichiers d'un seul coup. Ça m'arrivait sur mon bureau, et du coup, j'avais mon bureau plein. Mais en fait, avec tous les fichiers qu'il y a là-dedans, ils étaient tous sur mon bureau, quoi. Donc faites-vous d'abord un nouveau dossier. Puis, vous extrairez votre dossier, votre archive WinRAR, dans le nouveau dossier. Donc, quand je vais vous arriver là-dessus, hein. Bon, par contre, il n'y a pas encore de point exécu, c'est à l'ancienne, hein, comme c'est en point zip. Donc vous voyez que là, l'interface va être beaucoup plus familière. Donc après, l'installation, ça ne diffère pas beaucoup. Donc, par contre, les chargements sont, et moi, je le trouve personnellement un peu plus long. Bon, ben, au pire, c'est un bien pour un mal, hein, voilà. Donc la première fois que ça arrive, normalement, ça va vous checker toutes vos cartes graphiques. Donc on se rapproche un peu de l'ancienne, de la 2.0 qu'ils avaient mis pendant un moment, mais qu'après, je ne me suis pas renseigné, j'avoue, et je ne connais pas les raisons pourquoi ils avaient enlevé l'ancienne interface, parce que pendant un moment, il y avait une interface à peu près similaire. Un peu plus rudimentaire, mais bon, un peu près similaire. Un peu plus ergonomique, quand même, j'avoue. Mais bon, ça, c'est la nouvelle qui vient de sortir. Donc, c'est qu'il y a un système qui a mis en mode dark, qui est, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi, par contre, voilà, il s'est désactivé. Donc là, par contre, il y a encore des problèmes, vu que c'est l'alpha, ce n'est pas la bêta, c'est l'alpha, là. Donc par exemple, là, vous mettez auto-machin, là, vous cliquez ces deux cases-là, vous mettez en euro. Voilà. Ça ne vous touche à rien, ça, vous mettez en euro, si vous, enfin, vous, ça, vous de savoir. Moi, je mets toujours en euro, parce que sur ma config, ce n'est absolument pas rentable de miner. Ensuite, là, vu que je chose ma config avec ma 1660, je mets le nom de ma 1660. Alors, oui, un petit truc assez important, c'est que j'ai remarqué que mon, je vais vous montrer tout de suite, mon solde NSH avait augmenté depuis la dernière vidéo. Alors, faites bien attention à quelle adresse vous mettez, ne mettez pas la mienne. Je vous l'ai dit au moins 20 fois dans l'ancienne vidéo, mais je vous le répète encore, mais faites bien attention à laquelle vous vous étiez, au moins que ce soit moi qui ai une hallucination, pardon. Moi, je n'étais absolument pas à 7660, je crois que j'étais à peine aux 50. Donc, voilà, faites bien attention à l'adresse que vous mettez, quoi. Donc, par exemple, la mienne, c'est là, donc vous allez sur votre NSH, vous la copiez, clac, 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 voilà, et vous la copiez là. Alors, je vous le répète encore une fois, mettez bien la vôtre, elle se trouve ici, quand vous allez dans Dashboard, Mining, Mining Adresse, et vous aurez la vôtre via votre compte, pas la mienne, sinon vous allez miner pour moi. Ça sera un peu dommage, je trouve, quand même. Dans un advanced, c'est la même chose, c'est pour, après, je ne vais pas, je vous l'ai dit, je ne vais pas refaire un truc complet, c'est, voilà, moi, je n'ai rien touché parce que je m'en fous. Peut-être que, quoique, vu l'interface et vu comment je vous le présentais vite fait, ils ont bien optimisé la chose. Je pense que ça peut être vraiment pas mal que je revienne dessus ou pas. Donc ça, ça sera un navire vers, il y a 1500 abonnés, 2000 abonnés, je vous montrerai comment, ce que je ferai avec NiceH. Donc voilà, vous voyez, c'est Auto-Start Mining, tout ça. Donc, de toute façon, allez voir l'ancien tuto, le premier tuto que j'ai fait dessus, ça ne change pas grand-chose. Là, c'est surtout l'esthétisme. Alors, Device, ça vous check un peu toutes les cas graphiques qu'elle a détectées. Donc, bien sûr, vous décochez bien la case CPU et vous cochez toutes les cases GPU. Ensuite, elle est dans Plugin. Même si vous savez qu'il y en a certains qui ne sont pas compatibles, téléchargez-les tous. Vous voyez que là, il y en a plein, plein, plein de nouveaux qui sont sortis. Moi, c'est tous en 5.0. Voilà. Alors, si par exemple, vous voulez les désinstaller tous, que vous êtes dans Benchmark, là, vous mettez bien, précise. Et ensuite, voilà. Alors, vous, là, vous allez dans la petite flèche et vous désélectionnez ça et vous re-sélectionnez. Alors, par exemple, moi, je sais que sur Nvidia, je vais voir si je le trouve. Il y a un EWF, EWBF mineur, par exemple, il n'est pas compatible avec Nvidia, avec un graphique Nvidia. Alors, voilà, vous voyez que c'est un, vous voyez que là, c'est un, c'est un, c'est ce type de truc-là. Et, quelquefois, il vous les coche quand même. Donc, faites pas attention. En général, c'est qu'ils sont compatibles, qu'ils ne sont pas composés avec votre carte graphique, tout simplement. Soit, il y a des remarques directement au, avant de le benchmark, vous voyez que là, CryptoNight R, c'est que pour les processeurs. Donc, là, vous voyez qu'il le benchmark, il va, il va, il va, il le prend en compte, mais il va pas la benchmark. Si, malgré tout, il en prend quand même un, parce qu'il n'est pas, je sais pas, il a un petit bug, ben, ça vous mettra, erreur, note benchmark, match execute, success founits, nanana. Donc, ça vous mettra un truc rouge. Donc, ça, il n'y a pas à vous inquiéter. Par contre, si tout est en rouge, là, il y a vraiment un problème, quoi. Donc, c'est des problèmes de ce type-là. Ça, vous allez dans mon Discord qui est dans la description. Ça, vous allez me poser dans les commentaires. Donc ensuite là vous mettez bien sur Precise Pas standard ni quick Precise ça prend beaucoup beaucoup de temps Surtout ça en avait 38 et surtout ça en avait beaucoup de cartes graphiques Alors je crois, je ne veux pas dire bêtises Mais par exemple si vous avez par exemple 4 RX 980 d'AMS c'est à mort Et une de Gigabyte Les 4 je crois qu'il va faire un benchmark pour une seule Et si vous voyez que c'est exactement la même marque, le même fournisseur Il va automatiquement dispatcher les résultats du benchmark pour la première carte graphique Pour les 3 autres qui sont du même type Exactement gros si c'est clone Par exemple si c'est pour la Gigabyte, lui il va refaire un benchmark KL Donc voilà, c'est important à préciser Mais je crois que même je suis sûr à 80% qu'il fait cela Si c'est avec exactement les mêmes cartes graphiques Donc quand une fois que cela est fait Vous allez dans Dashboard et là vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Start Et ça minera pour vous Alors moi je ne vais pas le faire parce que j'ai eu un problème avec mon antivirus Et ça m'a supprimé tous mes benchmarks Alors j'ai grave la haine Mais autant on va juste Voilà J'ai juste prendre le T-Rex Bon après je sais qu'avec la mise à jour KU C'est plus le meilleur algorithme pour moi Au pire c'est quoi ? Allez je pense celui-là On en prend un seul, mining Vous voyez que là ce n'est pas du tout fait pour ma carte graphique Mais vous voyez un peu comment ça se passe Alors ensuite si vous voulez directement aller sur vos stats Voilà Ça va vous connecter Vous allez dans mining Et là ils sont en train de faire plein plein de petites mises à jour Sur le site qui est vraiment super super bien Alors là bien sûr MyBTC Wallet à mon avis ce n'est pas encore bien marqué Ça aussi ça reste approximatif Bon après je vous le rappelle encore une fois C'est du alpha Donc c'est pas le truc le plus motivisé Donc je pense que dans un mois ou deux Ou même avant Enfin avant peut-être Ils sortiront la version bêta Et ensuite à mon avis je pense que ça sera d'ici la fin de l'année Ou pas avant septembre Ou alors vraiment s'ils prennent du retard Ou si vraiment ils mettent les bouchées doubles Ils sortiront pas la version stable Ou ils sortiront des mises à jour un peu moins régulièrement Bref voilà Donc là c'est qu'en alpha Alors je vous mettrai aussi dans la description le lien du El Famoso logiciel MSC Afterburner Qui est là Oui voilà Donc un compte on a sur ce type de logiciel Donc voilà Donc pour faire la petite annonce que je vous ai dite en début de vidéo Donc la troisième Qui reste assez importante C'est qu'au mille abonnés je prévois de faire des lives sur des jeux Bien sûr après Si vous n'avez pas mon cerveau d'ici Vous n'avez pas vu l'annonce J'ai un problème avec ma chaîne YouTube C'est que des gens Ou je ne sais pas ce qui se passait S'amusaient à mettre des bots sur ma chaîne YouTube Ce qui faisait que ça faussait mon nombre d'abonnés Et Ça faussait mon nombre d'abonnés Et que du coup ce qui se passait C'est que je vais vous montrer tout de suite Ça m'était des vues tout à fait indésirables C'est à dire que j'avais 502 abonnés Comme actuellement Je rappelle que Voilà Ignoré Vous êtes dans la vidéo Vous voyez que j'ai 510 abonnés Mais je ne dépasse à peine les 50 Encore celle-là Elle a bien marché 19, 29, 29, 24 À part les tutoriels Qui sont relatifs dans des vidéos assez simples Pour toucher beaucoup d'audience Donc voilà Voilà actuellement ce qui se passe Donc J'étais à 439 Il y a très peu de temps Donc mercredi ou jeudi Mercredi J'aurais même dit mardi ou mercredi Et ce qui s'est passé C'est que j'étais à 439 Du jour au lendemain Je suis passé à 610 abonnés Alors Cela me déplait très fortement Pourquoi ? Parce que ça fausse tout simplement Mes nombres d'abonnés Donc par exemple On peut voir On peut constater que Quand je vais sortir la vidéo Vous pouvez me faire l'observation C'est que Il y a 19 vues C'est à dire que là Cela représente vraiment Les gens qui regardent vraiment ma vidéo On va dire entre guillemets Les vrais passionnés Donc Cela va être un peu complexe Je vais essayer de faire une chasse A ce type de personnes-là Qui s'amusent à littéralement Détruire ma chaîne YouTube Alors je ne sais absolument pas Qui c'est qui fait ça Comment ils s'y prennent tout ça Mais bon J'ai quand même ma petite idée Mais je ne préfère rien avancer Pour ne pas faire de drama Alors que C'est un peu drôle de parler comme ça Mais bon De faire de drama Alors que je n'ai même pas Les 1000 abonnés Et les 1000 véritables abonnés Donc voilà Donc C'est pour vous dire en gros Que ça va être très chaud 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 D'avoir D'augmenter en nombre de vues Et non pas en nombre d'abonnés Mais Si on continue sur cette optique-là J'espère que tout-là Va se calmer Et que je vais bien augmenter Tranquillement Mon nombre d'abonnés Mes vidéos Que j'aime bien faire Tout ça Ensuite Avec un collègue De Youtube Que je ne citerai pas de nom Parce que pour l'instant On s'est proposé L'idée ensemble Mais il n'y a vraiment Rien, 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 rien Rien de sûr Au 1000 abonnés Je pense que Je ferai des lives Sur des jeux vidéo Et que des vidéos Youtube Sur le mining Pour pouvoir mixer Les vidéos crypto Bitcoin C'est-à-dire Tout ça Tutoriel Sur ma chaîne Youtube Mais En vidéo Pré-faites Pré-enregistré Tout ça Et ensuite Soit sur Twitch Soit sur Youtube Mais je pense que Je ferai tout ça Sur Youtube Et au fur et à mesure Du temps Si je vois que Les gens demandent De plus en plus Soit rester sur Youtube Soit rester sur Twitch Je pense Ou même Mixer C'est pas du tout Moi je n'ai pas d'avis Cloué Fixe sur la question De Mixer ou Twitch Donc Je pense que Je ferai Au 1000 abonnés Avec une certaine personne Des lives Sur des jeux vidéo Donc On verra ensemble Donc lui Il fera sa live De son côté De temps en temps On va dire Une fois ou deux Par semaine On fera Des petits live gaming Donc il y aura Les redifs Sur ma chaîne En attendant Qui est ma chaîne Twitch Ou non Donc voilà Donc si la vidéo Vous a plu N'hésitez pas A lâcher un pouce bleu Partager la vidéo Vous abonner Surtout soutenez moi S'il vous plaît Au niveau des abonnements Parce que comme vous pouvez le voir C'est absolument pas normal Le nombre d'abonnés Que j'ai Comparé au nombre De vues que j'ai Je le dis ouvertement En vidéo Parce que je veux Que je veux être Le plus transparent Possible Sur ma chaîne YouTube Ensuite vous avez Mon savoir discord Dans la description Je vous le dis encore une fois En fin de vidéo J'ai peur De me faire Strike Ma vidéo Mais bon Si je me fais strike Je replauderai La vidéo Avec quelques petits Avec petit Avec quelques petits Coupures au montage Et tout simplement Le lien de leur discord Dans la description Pour éviter tout type De problèmes Et soudain Vous avez aussi Mon serveur discord En vidéo En description Pardon Et moi je vous dis A la prochaine C'était Oasis A plus